... de la fin du temps, pour la fin du temps, et juste après ça, le Seigneur m'a dit il n'y a pas d'Elie sans Jézabel, il n'y a pas d'esprit de vérité sans la contrefaçon, il n'y a pas de blé sans l'ivraie, et c'est de là au fait qu'est née cette pensée d'écrire, c'était déjà des séries d'enseignements que j'avais données sur la séduction, et plus j'enseignais, plus Dieu m'inspirait et il illuminait les yeux de mon cœur pour comprendre un peu les écritures en rapport avec les temps dans lesquels nous sommes, et c'est de là que nous sommes mis à écrire ce livre, et aujourd'hui nous voulons parler autour justement de ce sujet qui concerne l'Église, qui concerne beaucoup de chrétiens, quand vous regardez l'état des chrétiens aujourd'hui, l'état de l'Église aujourd'hui, vous allez voir vraiment que la séduction est en train de battre son plein, et c'est un des signes majeurs de la fin des temps. Amen. Donc je ne suis pas seul, j'avais à cœur d'être accompagné tout au long de cette conférence de presse, alors nous allons en fait faire un peu des commentaires, les orateurs qui sont avec moi, que je vais présenter, nous avons juste à mes côtés l'apôtre Timothée, à Oungou, pour acclamer le Seigneur pour sa vie. Alors beaucoup ne le connaissent pas, c'est le père spirituel de l'évangéliste Sonny Paka, et de Patrick aussi qui est là, Patrick Zahou, voilà, et je te donne ce seul apôtre Patrick, voilà. Et nous étions ensemble à Pointe-Noire, on a travaillé ensemble, c'était des moments vraiment merveilleux, et après nous avons le pasteur Bertrand Arim, que vous beaucoup connaissent, qui est au niveau de Kazarima, un homme de nuit. Et à ma gauche, nous avons l'apôtre Epaphras Coulson, il est aussi éditeur, celui qui vous êtes aussi à éditer le livre, il va aussi intervenir, il est à Orléans, il est passé d'Orléans jusqu'ici, et nous avons, mais il n'a pas à présenter, le pasteur Jélif Dorégo, qui est avec nous, et nous a fait votre grâce au soir. Nous avons les serviteurs de Dieu qui ont honoré à ce moment, je tiens vraiment à saluer particulièrement, et à honorer, bénir Dieu pour votre présence, on a le pasteur Thierry Loupon, qui nous vient directement de Bruxelles, il a déroulé depuis Bruxelles, jusqu'ici, jusqu'en avant. Que Dieu vous bénisse, il n'est pas venu seul, il l'a accompagné, papa Alain, que Dieu vous bénisse aussi, papa Alain. Nous avons l'évangéliste Abris, qui est là, que Dieu vous bénisse, nous avons un autre frère de longue date, le pasteur Christian Ndouna, qui est là également, Dieu vous bénisse, welcome, mon bien-aimé, mon bien-aimé, le prénom, Jean-Marc, Thomas, ok, notre frère Thomas, notre bien-aimé, serviteur de Dieu, Dieu vous bénisse, et nous avons aussi les doyens, papa Cyril et son épouse, que Dieu vous bénisse, le prénom de Dieu, merci, pour votre présence. Donc, nous allons procéder de cette façon, de la manière suivante, je donnerai la parole aux uns et aux autres, qui vont essayer de faire un commentaire sur le livre, ils ont tous lu, sur la séduction, dans cinq minutes, et après cela, nous allons passer aux questions-réponses. Amen. Voilà, le but, nous voulons sortir d'ici enrichi, sur la thématique de la séduction spirituelle. Donc, je m'aimerais donner, premièrement, l'honneur à papa, à poteau Timothée. Bon, mais, je tiens à remercier l'apôtre Douglas, qui m'a invité, pour participer à cette cérémonie de dédicace de livres. Je suis touché, et puis, je bénis le Seigneur. Bon, moi-même, je suis un écrivain, et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, je disais, mais j'avais un élan d'écrit des livres, mais je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté. J'ai écrit, j'ai écrit, ça y est, dans l'ordinateur, mais jusque-là, je n'ai pas encore la possibilité d'éditer ça. Je crois que c'est un thème très important, parce que, nombreuses sont celles qui ont déjà vécu ce qu'on appelle la séduction spirituelle, et c'est un thème très important dans les temps qui sont les derniers. La séduction touche aussi les hommes de Dieu, les disciples, les églises, les nations, les populations, et je crois que si le Seigneur a inspiré l'homme de Dieu pour que ce thème soit développé, je crois que Dieu veut avertir son peuple, Dieu veut sauver tous ceux qui sont déjà tombés dans la séduction, et pour que ceux qui ne sont pas encore tombés prennent garde. Donc, je bénis le Seigneur pour ce thème, et je crois qu'il est très édifiant, et nous ne pouvons que nous réjouir de cette séduction, et nous venez ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Apôtre. Je vais donner la parole à l'apôtre Pafras. D'accord. Bonsoir. C'est un réel plaisir d'être là pour présenter le livre de l'homme de Dieu, l'apôtre Douglas. Vous savez que chaque livre porte en soi l'esprit de son écrivain, l'esprit de son auteur, parce qu'il y a celui qui écrit le livre et l'auteur du livre. Ça peut être deux personnes différentes. Alors, pourquoi je le dis ? Parce que, parlant de la séduction, je pense que ça porte aussi en soi quelque part l'esprit de l'homme de Dieu. Il sait de quoi est-ce qu'il parle. Nous sommes arrivés au temps où les hommes de Dieu, vraiment j'en appelle les hommes de Dieu, de comprendre que la littérature subliminale est devenue un instrument d'intrusion de l'ennemi dans les camps des enfants de Dieu. Ça dit que nous disons le livre, peut-être qu'on parle de Dieu, mais alors que derrière, ce n'est pas forcément le Dieu que nous connaissons. Nous avons nos enfants qui nous ramènent à la maison des livres, par exemple la sorcellerie, musée de la sorcellerie. C'est devenu des choses, en fait, monnaie courante aujourd'hui. Alors, je me rappelle en 2000, quelqu'un m'avait remis un bouquin. Quand j'ai ouvert la première page, il était écrit, c'est lui qui livre ses livres, entre en contact avec Satan. Et je lui ai rendu le livre pour qu'il lise la même chose que moi. Mais ce n'était pas ce que la personne voyait. Et c'est là que le Seigneur m'a interpellé pour dire que si vous laissez toujours le terrain, vous passez votre temps à prêcher, tout le monde ne vous connaît pas, tout le monde n'a pas forcément YouTube, alors le monde de ténèbres va séduire l'Église à travers la littérature. Raison pour laquelle, au niveau de notre maison d'édition, nous avons mis en place une structure pour faciliter l'attache aux hommes de Dieu. de coucher par écrit, tout ce qu'ils ont comme bagage. Ça veut dire qu'on peut récupérer même vos enseignements audios pour les transformer en livres. Et parlant de la séduction, je crois l'avoir lu, j'ai lu aussi le tome 2. Franchement, c'est un très bon livre parce que l'arme efficace contre la séduction reste la connaissance. « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ». Parce que vous lirez toujours dans le même verset qu'on dit « Il séduira par plusieurs subterfuges, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté ». Ce livre, ce n'est pas seulement pour l'acheter, mais c'est une bénédiction dans vos maisons. C'est une bénédiction pour vos vies personnelles aussi, parce que là-dessus, il sera difficile de pouvoir le détailler, parce qu'on vous laisse cette primeur de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois que l'homme de Dieu a pris tout son temps pour écrire et nous donner quelques révélations essentielles et importantes qui vont nous sauver, non seulement nous, nos familles, et pourquoi pas aussi nos amis et connaissances. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je voudrais laisser la parole au pasteur Im. Bonsoir tout le monde. On n'est pas dans un deuil, on est dans une présentation de livres. Je vois les visages un peu crispés, s'il vous plaît décontractez-les un peu et puis souriez. On est venu célébrer le livre de l'apôtre Douglas, n'est-ce pas ? C'est une belle œuvre, c'est une grande œuvre. C'est une marque qu'il va laisser comme trace sur cette terre. Il a écrit plusieurs livres, mais je sais que celui-ci c'est le meilleur. Et je sais que le plus beau arrive encore. En fait, là pour le moment, c'est celui-là qui est le meilleur. Il a écrit des livres d'antan, vous les avez lus, vous les avez appréciés, mais je crois que celui-là vous allez le découvrir dans une autre facette. Quand je regarde le livre, en fait, j'essaie de parcourir le livre, tous les titres, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier, sont hyper poignons, ils sont touchants. Et j'ai été touché par deux trucs, page 49 et page 59, qui parlent du chapitre 8, et puis le chapitre 8 qui traite sur la séduction dans le domaine spirituel. Vous savez, aujourd'hui, le monde entier est sous la pression des problèmes. Les problèmes, on dirait que les problèmes augmentent aujourd'hui plus qu'hier. On dirait que la méchanceté, elle augmente aujourd'hui plus qu'hier. Et vous allez voir que la séduction bat son plein dans le domaine spirituel. Les gens, tout le monde cherche à s'attacher à quelque chose de spirituel. Et j'aime beaucoup parce que je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas touché, qu'il soit l'art de la séduction, dans notre monde, là, aujourd'hui. Quand vous voyez le livre, il a parlé de tout. La séduction par son propre cœur, la séduction par tout. Le domaine spirituel, il a parlé de la voyance. Les gens, les amis, je ne sais pas combien de fois les gens regardent la voyance. Ceux qui ont la télévision chez eux, je me suis dit par curiosité, parce que je suis très curieux de nature. Je vais un peu regarder qu'est-ce qu'ils racontent dans leur voyance. Parce que souvent, les voyants m'appellent, moi. Allô ? Oui ? Ben, je veux vous dire que vous avez gagné une séance de voyance. J'ai dit, Shonda, Broussa, Kata, Yando, Sente. Il raconte, pan, ça fait pim, 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 après. Ça m'a dit, j'arrivais deux ou trois fois. Il m'appelle, vous avez gagné une séance de voyance. J'ai dit, d'accord. La deuxième personne, je lui ai dit, vous êtes sûr que vous me voyez ? Ah non, c'est une voyance, monsieur. J'ai dit, mais moi, c'est moi qui vais vous voir maintenant. Pim, ça raccrochait. Alors donc, la troisième personne, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez le feu ? Ils ont raccroché directement. Alors, vous voyez, les gens sont séduits par la voyance. Les voyants, aujourd'hui aussi, font leur évangélisation. Et moi, je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui sont séduits par la voyance. Ils viennent à l'église, ils sont séduits par la voyance. Déjà, un, ils courent beaucoup derrière les prophètes. Et le deux, maintenant, beaucoup d'enfants de Dieu se font stopper en route. Il y a des gens qui leur disent, je vois que toi, tu as des problèmes. Et après, ils viennent et ils disent, ouais, j'ai rencontré une dame sur le chemin. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pasteur, j'ai vu une dame qui m'a dit, elle m'a dit, et puis elle a tapé juste sur le problème que j'avais. J'ai dit, quand Satan commence à voir ta vie, c'est que ta vie est un problème. Non. Si Satan connaît tes problèmes, c'est que tes problèmes ont un problème. Normalement, même tes problèmes, ils ne devraient pas les connaître. Alors, il a parlé de la voyance ici. Vous comprenez, c'est l'action ou la capacité de percevoir des informations sans l'intermédiaire des cinq sens et de limitation d'espace et de temps. C'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est démoniaque. Si quelqu'un t'arrête sur le chemin et qu'il te dit, je vois quelque chose dans ta vie, tu lui dis par quel esprit tu le vois. S'il ne te parle pas d'un sigil éternel et que tu ne sens pas une parole publique qui sort de sa bouche, envoie-lui le feu dans le nom de Jésus. Et même quand quelqu'un arrivera à te dire, vous savez, beaucoup de livres sont séducteurs dehors, ils parlent comme s'ils parlaient de la Bible. J'aime aussi la page 59 qui traite sur le New Age. Ça m'a beaucoup captivé parce que le New Age bat son plan également. Le New Age vise beaucoup des personnes. En fait, quand on parle spirituellement, il a détaillé plein, plein, plein de choses. Moi, j'étais dans le train une fois, je vois des gens, une dame qui parle, qui dit à son ami, oui, tu sais, ce soir, on ne peut pas se voir, cet après-midi, on ne peut pas se voir parce que je vais faire mon yoga. En fait, elle annonce ça comme si c'était stylé de dire je vais faire le yoga. Tu vas faire la sorcellerie et tu dis que tu vas, en fait, tu annonces ça comme si. Et les enfants de Dieu qui ont, oui, oui, ne m'appellent pas parce que je vais à l'église, je vais à l'église. Il ne veut pas, l'église, on l'atteint, mais le yoga, on le publie à haute voix. Moi, je vais à ma séance de yoga. Une dame est venue à mon bureau une fois qui me dit, moi, je fais de la méditation. J'ai dit, tu fais quelle méditation? Elle dit, oui, en fait, c'est un peu style bouddhisme, mais je ne suis pas bouddhiste. J'ai dit, ça fait style bouddhiste, alors, en fait, tu trouves le bouddhisme stylé ou c'est ta méditation qui est stylée? Alors, on en a discuté. Et je lui ai dit, est-ce que tu sais que chaque méditation te pousse à être en contact avec un esprit? Et c'est comme chaque livre te pousse à être en contact avec un esprit. Si tu lis la Bible, tu es en contact avec le Saint-Esprit. Tu lis le livre du diable, tu es en contact avec le diable, que tu le veuilles ou pas. Il te met en contact avec la pensée de celui qui a écrit, mais l'esprit qui est derrière cela. Et après, maintenant, j'ai discuté avec elle et je lui ai dit, je lis la Bible, je suis en contact avec le Saint-Esprit, je médite la Bible. C'est pourquoi la Bible nous demande de la méditer jour et nuit. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu voient de mauvais rêves. Et ils commencent à s'accuser, à s'auto-accuser entre des sorciers. « Oh non, j'ai vu la sœur là, elle m'a poursuivi. » Comment est-ce que tu as vu la sœur qui te poursuivait? Peut-être que tu as regardé la sœur et tu as commencé à dire, elle pense qu'elle est quoi celle-là? La nuit, tu l'as vue dans tes rêves. Et elle t'a poursuivi. Ce n'est pas parce qu'elle est essentielle, c'est juste parce que tu as eu beaucoup de pensées qui sont montées dans ta tête aussi. Donc il faut faire beaucoup attention. Les méditations que nous avons finissent par générer parfois des rêves. Et ces rêves finissent par commencer à nous hanter. J'aime pas trop vivre sur les rêves, mais quand je vois des rêves, s'ils sont bons, je prie pour qu'ils s'accomplissent. Quand s'ils sont mauvais, je les détruis dans le nom de Jésus. Et quelqu'un m'a dit une fois, pasteur, j'ai rêvé, ça fait trois jours que je rêve, qu'un bœuf me poursuit. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu manges avant de dormir? Il me dit steak. Je dis, remets-lui son steak. Et après, bon, je vais terminer avec le New Age, parce que le New Age est une forte séduction. Vous allez voir plein d'enseignants du New Age qui sont là dehors, et même beaucoup de philosophies du New Age rentrent dans l'église. Parce que ça sonne comme si c'était biblique. Alors faisons très très attention avec ce que nous écoutons. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je lis beaucoup les livres de Joseph Murphy, j'ai dit, tu vas aller en enfer. Et Joseph Murphy va te conduire très rapidement, parce que Joseph Murphy va vous écrire, « Celui qui écrit le pouvoir de la pensée positive », « Celui qui écrit également la science du mental ». Et si vous lisez ce livre, il a des versets bibliques, mais qu'il tord. Et après, beaucoup d'enfants de Dieu devraient beaucoup faire attention et beaucoup lire pour se cultiver, pour ne pas être séduits, parce que la séduction de l'intellectualisme aussi est là-bas dehors. Donc moi, ça m'a beaucoup touché ce livre, et je vous recommanderais vivement, non seulement de l'avoir pour vous, mais de l'offrir comme cadeau d'anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Passeur Rime. Je vais laisser la parole à Passeur Jélie. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce soir ? Amen. Ok. Vraiment, je veux remercier pour commencer l'apôtre, qui m'a invité à être au milieu de vous pour la dédicace de cet ouvrage. Je veux dire que c'est un réel honneur, et je veux vraiment le féliciter pour ce travail. Vous savez, on voit le livre, mais on ne voit pas forcément tout le travail accompli derrière, les veillées de prières, les temps de jeûne, les temps de mise à part, où il fallait demander à Madame un peu de temps libre pour continuer à travailler. Et je veux vraiment féliciter ce couple qui s'investit pour faire avancer ainsi l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, vraiment merci pour votre travail. Et je rends gloire à Dieu, bien entendu, pour les serviteurs de Dieu qui sont présents, et pour ceux qui se sont exprimés. Moi, très rapidement, il y a trois choses que je veux vous dire au sujet de cet ouvrage. La première concerne un ensemble de citations que j'aimerais que nous puissions ensemble démentir aujourd'hui. Il paraît qu'il y a un écrivain africain qui a dit, le mot écrivain résume bien la condition des écrivains africains, parce que écrivain signifie « on écrit en vain ». « On n'est jamais lu ». J'aimerais que vous puissiez dire avec moi, « ça a déjà changé ». « Ça a déjà changé ». Que désormais, les ouvrages qui soient écrits par des écrivains, d'où qu'ils soient, soient des ouvrages lus. La deuxième citation qui m'a vraiment effaré, c'est quelqu'un qui a dit, « si on veut cacher un secret à un homme noir, on n'a qu'à le mettre dans un livre ». « Ça m'a beaucoup dérangé aussi ». Et si ça vous dérange, j'aimerais que vous puissiez dire avec moi, « ça a déjà changé ». Je crois que tous les secrets qui sont contenus dans cet ouvrage vont nous être révélés, alléluia, parce que nous allons faire un geste simple. Personne d'entre nous ne sortiront de ce lieu sans avoir pris notre exemplaire de la séduction spirituelle, tome 1, et on commandera d'avance le tome 2. Peut-être qu'on peut même le payer déjà d'avance. Alléluia. Ça, c'était le premier point et je suis content qu'on soit d'accord pour démentir ces citations. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le diable travaille au départ dans ce que j'appelle la lutte sémantique. Ça veut dire qu'il s'organise pour donner à un mot un autre sens que ce mot-là a originellement dans la pensée de Dieu. Au sujet du mot « séduction », lorsque j'ai dit que je venais, il y a une de mes filles qui m'a interrogé, et qui m'a dit « Papa, pourquoi est-ce qu'on parle de séduction dans l'Église ? » Parce qu'étant habitué à ce qu'on nous explique, une femme doit savoir séduire son mari, on doit savoir user de tous ses charmes pour pouvoir mettre le grappin sur la personne qu'on veut avoir comme partenaire. Et donc, le diable a travaillé pendant ces dernières années à donner une couleur au mot « séduction » que je ne trouve nulle part dans la Bible. Vous cherchez tous les textes qui ont été abondamment cités par l'auteur, à aucun moment on ne dit de la séduction que ça peut être quelque chose de bien. Et donc, le diable a commencé à travailler dans notre société et dans cette génération, dans les générations précédentes, à nous faire penser que ce mot-là pouvait être quelque chose de positif. C'est ce qui s'est fait aussi pour le mariage. Aujourd'hui, nous parlons tous de mariage, mais en fait, dans l'Église, on a une définition du mariage qui n'est pas du tout la même que l'on peut avoir dans le monde. On parle d'amour, ce n'est pas exactement la même chose au sens de Dieu, selon un Corinthien 13, que c'est décrit et défini dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, il y a d'abord une lutte sémantique, et je rends gloire à Dieu pour ce livre, parce qu'il vient remettre les choses dans leur contexte. Il vient nous dire, attention, la séduction, c'est diabolique. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas draguer, qu'on ne doit pas faire la cour, ce n'est pas ce que le pasteur Géli l'a dit, dites-moi un bon amène. Parce que je vois que les visages sont en train de se fermer quand je dis ces choses. Simplement, je crois que nous devrions apprendre à utiliser les mots comme Dieu les emploie. Alléluia. Donc, premièrement, ou plutôt, le deuxième point, c'est, il y a une lutte sémantique, et je rends gloire à Dieu pour ce livre, parce qu'il remet les choses dans leur contexte, et il nous permet de voir la séduction pour ce qu'elle est vraiment. Alors, la question que vous allez me poser, c'est, qu'est-ce qu'elle est ? On en parle dans ce livre, et je vais vous partager, pour le troisième point, mon expérience personnelle. Je suis particulièrement heureux de me retrouver avec des serviteurs de Dieu aujourd'hui à cette table. Mais, voyez-vous, lorsque je me suis converti, je ne me suis pas converti seul. J'ai été dans des groupes de jeunes où plusieurs personnes, qui ont accepté le Seigneur en même temps que moi, étaient promises à un bel avenir. Je voyais des gens qui étaient doués d'éloquence, qui étaient doués de dons spirituels extraordinaires, d'onctions terribles. Le diable avait chaud avec eux, parce qu'ils étaient déjà passés par la mort, et la mort ne les avait pas gardés en Jésus-Christ, ils étaient revenus à la vie. Et la question qui se pose, c'est, comment on fait pour tuer quelqu'un qui est déjà ressuscité ? Comment le diable fait pour stopper quelqu'un qui est déjà passé par la mort, qui a reçu la vie en Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a des dons spirituels excellents ? Comment il fait pour le stopper dans sa course, pour l'empêcher d'avoir l'impact qu'il devrait avoir dans le monde ? Ce que je dis est important, non seulement pour les serviteurs de Dieu, mais finalement pour tous les chrétiens. Parce que je ne sais pas pour vous, moi on m'a appris, que si nous lisons quotidiennement notre Bible, si nous prions beaucoup le Seigneur, il n'y a aucune chance que nous nous perdions, que nous soyons séduits. Le chapitre que je veux mettre en lumière dans ce livre, c'est la séduction par son propre cœur. C'est le chapitre 2. La certitude que nous avons raison, lorsque nous sommes en train de commencer à penser une fausse doctrine, est présentée ici comme quelque chose de tellement évident, qu'on ne peut pas se fourvoyer. Je vous disais que je vous partageais mon expérience personnelle, j'ai vu donc des gens très doués, très talentueux, qui ont commencé, à force de lire leur Bible, tout seuls dans le coin de leur chambre, à force de passer du temps dans la prière, sans jamais venir aux réunions, sans exposer à leur leader ce qu'ils recevaient comme révélation, j'ai vu des gens, les uns après les autres, commencer à inventer des choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible. La séduction avait commencé. Et pour que vous compreniez bien le sens de mon propos, si vous avez le permis de conduire, la séduction, c'est un peu comme quelque chose qui se terre dans un angle mort. Vous avez vos rétroviseurs, vous avez l'impression que vous circulez avec prudence et que vous voyez tout ce qui se passe, le diable, vous pensez qu'il ne peut pas vous atteindre, mais il y a quelque chose de caché là, cette certitude, cette conviction que vous avez raison et que tous les autres ont tort, que vous êtes dans la vérité, que vous êtes le seul à être éclairé et que tous les autres se trompent. Lorsque l'on commence à penser comme ça, on peut savoir d'avance que la séduction spirituelle a commencé. Et moi, je suis heureux pour cet ouvrage parce qu'il vient allumer les projecteurs sur cette problématique majeure de notre génération qui fait que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, nous prions le maître de la moisson pour qu'il en envoie beaucoup, les ouvriers arrivent en abondance et malheureusement, du nombre de tous ces ouvriers, il n'y en a que quelques-uns qui restent dans le droit chemin, qui prêchent la parole de Dieu avec vérité et avec puissance et un grand nombre d'entre eux se perdent. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce qu'avec ce livre sur leur table de chevet, la perdition ne pourra plus les atteindre. Ni eux qui sont appelés au service, ni tous les croyants qui se le procureront et qui le liront. Voilà les trois choses que je voulais vous dire et les raisons pour lesquelles je voulais encore dire merci à l'homme de Dieu pour avoir accepté de se sacrifier pour nous produire un si bel ouvrage. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup, pasteur Gélil. Alors, moi je voudrais juste parler, brosser un peu l'idée principale, l'idée majeure de cette thématique. Nous voyons la séduction à l'origine, à la Genèse, et nous voyons la séduction d'Apocalypse à la fin. Nous voyons le diable, le serpent qui était l'animal le plus rusé de tous les animaux, qui a tenté Adam et Ève. Ils ont succombé. quand Dieu pose la question Adam, où es-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il répond, j'ai mangé le fruit et j'ai la péché. Il avait perdu la gloire de Dieu. Et quand Dieu pose la question à la femme, qu'est-ce qui s'est passé ? Ève répond, le serpent m'a séduite. Toute première mention de la séduction dans Genèse, Genèse 3, partie du verset 13. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et à partir de là, le diable est devenu le séducteur. Et quand on parle de lui dans l'Apocalypse 12, on parle de lui comme étant celui qui séduit toute la terre. Donc, il a un tel pouvoir de persuasion, tel pouvoir de corruption, que si vous ne faites pas attention, si nous ne sommes pas ancrés en Christ, dans la parole de Dieu, il est facile de tomber dans les panneaux. Alors, le mot séduction signifie littéralement égarer quelqu'un, sortir quelqu'un du droit chemin. Et dans ce livre, je propose justement, dans le premier tome, je parle de l'origine de la séduction et je parle également des sortes, des types de séduction. Et tout à l'heure, les pasteurs ont évoqué certains types de séduction. La séduction par son propre cœur, la séduction par le péché, la séduction du péché, la séduction du monde, le monde dans lequel nous sommes, a un tel pouvoir qui attire les enfants de Dieu au point de les sortir du plan de Dieu, de les sortir de la voie de Dieu, de les égarer. Nous avons la séduction par les démons. Il y a des forces des ténèbres. Il y a quelques années, Dieu m'a donné une vision qui m'avait effrayé où je voyais comme le puits de l'abîme s'ouvrir et il y avait une fumée noire qui sortait et dans cette fumée, il y avait des démons, des esprits mauvais qui ont été envoyés sur toute la terre avec un seul mot d'ordre. J'ai dit bien dans la vision que j'ai eue, c'était d'aller attaquer, cibler tous les leaders chrétiens et les faire tomber dans des scandales, dans des péchés, notamment des péchés sexuels. Et ça s'explique dans la parole de Dieu. Donc nous avons une force de séduction qui provient des esprits. Il y a des esprits séducteurs. Paul en parle, des esprits séducteurs. Il parle également des doctrines des démons. Il y a aussi notre séduction qu'on appelle cette séduction qui vient par des faux enseignements. Tout à l'heure, ça a été évoqué où il y a des prédications, des enseignements qui ont l'apparence de la vérité. Mais en réalité, vous sort de la voie de Dieu. Vous avez des gens aussi qui ont l'apparence de la piété, mais qui régnent ce qui fait la force de cette piété-là par leur vie. Et enfin, je parle sur la séduction par les faux miracles parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui utilisent des miracles parce qu'ils travaillent avec le monde occulte pour épater les gens. Et vous avez des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas stables. Vous allez remarquer aujourd'hui, très peu de chrétiens sont vraiment stables. dans leur foi. Pourquoi ? Parce qu'on cherche quelque chose d'extraordinaire alors que ce que l'on cherche, c'est dans la parole de Dieu. Vous comprenez un peu ? Et le diable veut montrer que la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut une expérience extra. Vous voyez ? Et malheureusement, à cause de ça, beaucoup de personnes sortent du plan de Dieu. Beaucoup de personnes sont séduites. Et enfin, la séduction spirituelle où on voit la sorcellerie, la magie, le yoga, ça a été dit tout à l'heure. Le New Age, vous savez, aujourd'hui, une grande menace de l'Église, c'est le mouvement du New Age. Et ce mouvement a pour but vraiment de préparer ce que la Bible appelle le faux prophète. Apocalypse 13. On nous parle de la bête et on nous parle du faux prophète qui vont surgir dans le nouvel ordre mondial, dans le quatrième empire qui sera mis en place. Et en lisant la parole de Dieu, si nous la lisons avec les lunettes prophétiques, nous comprenons le temps dans lequel nous sommes sont réellement des temps critiques et chaque chrétien est appelé à être vigilant. Et pour conclure ce livre, le Seigneur appelle les chrétiens à la vigilance. Simplement. soyez vigilants. Veillez. On a beau prier pour vous, on a beau vous imposer les mains, les pieds, tout ce que vous voulez, mais si vous ne veillez pas, vous pouvez tomber parce qu'il y a un filet que le diable a lancé sur la terre qu'on appelle le filet de la séduction et qui est en train de prendre beaucoup de personnes et beaucoup sont en train de tomber. Voici un peu le fil, si je peux donner un peu, de ce livre du commencement, en tout cas du premier tome du mois, de la séduction spirituelle. Donc là, je parle plus des origines et des types de séduction. Le tome 2 touche plutôt l'aspect de la force de la séduction par des esprits séducteurs. Là, on parle plus de Jézabel et comment est-ce que cet esprit opère, surtout à la fin des temps. Voilà un peu. Amen. J'espère que vous avez compris un peu l'idée générale avec les interventions de chaque auteur. Voilà. Alors, nous voulons laisser la place aux questions. Laissez la place aux questions. Je crois que l'équipe de la presse avait préparé un certain nombre de questions et tout le monde aussi peut intervenir. Si vous avez des questions, vous pouvez juste lever la main. On vous donnera le micro pour vous avoir la question. Je ne vais pas répondre seul. Nous sommes 5 ici. Chacun pourra aussi répondre. OK. Juste ici, devant moi. Levez la main. Oui. Bonsoir à tous. Merci pour toutes ces explications. On avait une question à vous poser, vous, apôtre Douglas, ou même les autres hommes de Dieu. Comment faites-vous dans votre vie pratique personnellement pour lutter contre ce filet de la séduction qui a été lancé sur le monde ? Parce que vous êtes des hommes de Dieu mais vous êtes des êtres humains. Donc, vous avez un compte Facebook ou vous voyez les affiches qui sont dans la rue. Vous avez des occasions aussi de chute ou d'être emportés par ce filet de la séduction. Donc, on aimerait avoir quelques exemples de votre vie pratique pour lutter contre ce filet de la séduction que le diable a lancé. OK. Alors, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, il dit, déjà le verset 10, il dit « Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Donc, ce qui veut dire que la chute n'est pas loin de chacun de nous. Celui qui pense qu'il ne peut pas être séduit est déjà séduit. Donc, la séduction, on doit comment dire, on doit être très vigilante par rapport à cela parce qu'elle peut facilement nous avoir et nous faire glisser. Et c'est cette prise de conscience-là qui va te pousser, qui va me pousser, qui me pousse moi à faire deux choses, à veiller et prier. Jésus a dit « Veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. » Et Paul continuera en disant qu'aucune tentation qui vous est survenue n'était humaine. La force de la séduction ne nous emportera pas si nous sommes ancrés en Christ. Si nous veillons, veiller c'est être vigilant. D'accord ? Ce n'est pas faire de veiller et des prières parce que quelqu'un m'a dit une fois « Dieu a dit veiller donc il multiplie de veiller et des prières. » Ce n'est pas ça. Ce que la parole de Dieu nous donne comme recommandation, je l'applique. C'est appliquer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Vous voyez ? À la lettre. Et deuxièmement, prier parce que la prière nous donne la force d'échapper à la séduction. Il y a une force spirituelle derrière la séduction. On l'a dit tout à l'heure, il y a les diables, il y a les démons, il y a le courant des philosophies, il y a plein de choses. Et si nous ne prions pas, si nous ne veillons pas, en ayant aussi la connaissance, un autre problème aussi, c'est que les chrétiens négligent le fait d'acquérir la connaissance. La vie du mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, la connaissance que nous avons de Dieu et de la parole de Dieu va aussi nous garder de la séduction. Et bien évidemment, regardons autour de nous les expériences de ceux-là qui sont tombés. Je pense qu'il ne suffit pas de faire la même chose que celui qui est tombé. Je pense que ceux qui sont tombés peuvent nous enseigner pour également nous éviter la séduction. Je ne sais pas s'il y a un autre quelqu'un veut intervenir à cette question. Oui, bon. En fait, déjà, la Bible nous explique ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. C'est ça déjà. À la base de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible nous parle des statuts, des recommandations, des promesses. Et la Bible insiste sur le fait que si nous ne faisons pas ce que la Bible nous demande de faire, si nous faisons ce que la Bible nous interdit de faire, nous sommes déjà là comme séduits. nous sommes dans un monde qui évolue, dans un monde qui est passionné, dans un monde où beaucoup de choses se passent. Et je crois, comme l'a dit l'apôtre, si nous avons nos connaissances de la parole de Dieu, si nous la lisons, et je crois qu'en face de la séduction, le Saint-Esprit nous parlera, parce que c'est lui qui nous convainc du péché, du justice et du jugement. Donc, j'arrive dans un supermarché je n'ai que 10 euros et je dois faire le course de 10 euros. Or, il s'avère que dans les courses que j'ai fait, il y a quelque chose d'autre qui m'a intéressé, qui a un prix peut-être banal, un euro. J'ai dit, personne ne me voit, je vais l'apprendre. mais le Saint-Esprit en moi va me dire non, tu ne le fais pas parce que si tu le fais, tu voles. La chair et le péché et le diable, quand je dis non, c'est banal ça, ça ne vaut rien. L'étiquette qui est là, comment on appelle ça, là où on met le bip, le code barre qui est là, si c'est un papier, je peux l'enlever. Et si je n'enlève que je prends, j'ai volé et je suis déjà séduit. Et si je refuse de le faire, j'ai déjà vécu la séduction et donc je peux marcher comme il se doit. C'est comme les films, donc vous parlez de Facebook, WhatsApp, tout ce qui se passe. C'est à nous d'être vigilants et il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre. et si on se laisse emporter, eh bien facilement on est vraiment très égaré, on est séduit. Mais nous ne pouvons pas vivre dans un monde différent de celui que nous sommes, dans lequel nous sommes. Et nous sommes exposés, comme dit l'apôtre, nous sommes toujours en face de la tentation de la séduction tous les jours. Les films que nous regardons, les livres que nous lisons, les gens que nous voyons en cours de route, et ainsi de suite, il y a des gens qui ont été séduits parce qu'il a seulement vu l'autre faire quelque chose et lui aussi il a été tenté la fin. Dans les églises, c'est la même chose que nous les hommes de Dieu, les doctrines que nous enseignons. Je crois que nous sommes dans un monde difficile, les temps sont difficiles. C'est à nous de veiller, de prier, effectivement, pour ne pas tomber dans la tentation. On lit la Bible, savoir ce que Dieu dit sur certaines choses, sur notre comportement, notre attitude, notre caractère et quelle attitude à voir en face des gens qui sont autour de nous. Je travaille dans une société qui entrepose des savons de marque liquides, grains solides et là, un certain nombre de mes collègues se permettaient de prendre les colis et de les amener chez eux. Un jour, je me suis rapproché d'un ami et je lui dis mais ce que tu prends là, c'est du vol. Il dit non, je ne vole pas, je prends. Attends, je ne vole pas, tu prends, mais ce que tu prends là, ça t'appartient ? De toute façon, le patron, il ne paye pas bien donc moi, je me sers. Donc, il multiplie les mots et les phrases pour se justifier. mais je vous assure que beaucoup de colis ont été vidés de l'entreprise et la direction était en train de constater qu'il y a des colis qui sortent. Vous voyez quelqu'un qui rentre dans l'entrepôt, il est vraiment léger mais quand il sort, il est lourd. Il met dans les vestes, dans les poches, dans les chaussettes. J'ai même un ami qui m'a dit mais non, oui, je comprends que toi, tu ne prends pas, tu es pasteur mais nous laisse, nous fais notre travail parce que j'ai des parents qui m'attendent au village, il faut que j'aille les soigner. Donc, ce qu'il prend là, les chaudes, les produits chaudes et ainsi de suite donc il prend pour aller soigner ses parents. Je dis, mais tu peux aller acheter ça et puis les soigner. Non, je me sers ici là parce qu'au moins ici c'est facile. Donc, si vous vivez avec des gens comme ça, si vous n'êtes pas fort dans la foi, dans la prière, tombez dans leur panneau et puis vous les suivez au même temps. Donc, tantôt c'est le suivisme et le milieu, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs. Nous sommes en Europe ici, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses qu'on ne faisait pas en Afrique mais qu'on vient de faire ici là. Il y a des comportements qu'on n'avait pas, on les a aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Mais c'est à nous de faire attention à ceux qui résistent, à ceux qui sont déjà partis. C'est vraiment très difficile. Le monde, nous sommes dans un monde très difficile, très difficile et Satan nous en veut. Nous croyons qu'il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Bien, je voulais juste donner une réponse à la soeur en deux ou en quelques trois, quatre phrases. La première des choses en tant qu'enfant de Dieu, vous savez, il n'y a pas, il y a un nouveau style d'enfant de Dieu qui sort là qu'on dit c'est la nouvelle génération. Mais, il n'y a pas de nouvelle génération parce que la parole de Dieu ne change pas de génération en génération. Elle est la même, vous voyez ça. Et, nous on a connu, je bénis Dieu parce que j'aime beaucoup parler aux jeunes et les jeunes disent toujours oui c'est parce que nous on est jeunes, vous êtes vieux. Je dis d'accord. Nous on est vieux d'accord. Mais ce qui est vrai c'est que moi j'ai connu le Seigneur, j'étais aussi jeune. Je suis dans le Seigneur ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai été pasteur très jeune aussi. J'avais 18 ans et demi j'étais déjà pasteur. Et je voyageais aussi. Je suis parti à Kinshasa j'étais très très jeune aussi. Je connais l'apôtre Coulson depuis combien d'années ? Je crois depuis 25 ans que je le connais. Et, donc, je suis arrivé à Kinshasa loin de mon pays. Moi je suis du Cameroun très jeune aussi. J'ai servi le Seigneur très très jeune. Et il n'y avait pas un diable qui était à notre époque et un nouveau diable aujourd'hui. Le diable est le même diable partout et le même diable pareil. Et en fait, aujourd'hui, il y a une plus grosse facilité. Je me rappelle à notre époque quand il y avait, quelqu'un avait une Bible, les Bibles d'études, là, les Thomson, Scofield ou bien ceux qui comprenaient l'anglais. Quand tu avais un IV Bible, ça faisait que, ça faisait beaucoup, ça attirait beaucoup les autres. Alors, on partait parfois se prêter une Bible. Tu peux me donner ta Bible ? Non, 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 je ne te la prête pas. Lise là, juste là. Ne va pas avec. Parce qu'on savait que ça pouvait disparaître. Vous savez ? Alors, donc, on prenait beaucoup. Vu que c'était rare, on s'investissait pour connaître. On passait des journées entières. Je me rappelle les apôtres et parfois, ils étaient à l'école. Ils étaient à l'école quand on est arrivé à Kinshasa. Ils étaient à l'école du ministère. Et parfois, on créait des débats. Toute la journée. Hein, apôtre ? C'était du matin jusqu'au soir. Sans s'inquiéter de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Des débats sérieux. Parfois, on avait un QG. C'était chez un pasteur qu'on appelait Bruno. Josué. Et quand on arrivait là-bas, c'était des gros débats, les amis. Et après, on finit. Parfois, on avait aussi un QG chez eux, à la maison, chez Papa Kouloulou. Son papa et sa maman. Alors, donc, on arrivait chez eux. On s'assayait le long de la journée. Et eux, ils étaient à côté. Eux, les pasteurs Marcelo. Parce que lui, c'est les amis vraiment de Marcelo. Ce n'est pas les amis, mais les frères. Les pasteurs Marcelo, les pasteurs Ezekiel qui sont au Canada et tout ça. Donc, ils étaient à côté. Et les amis, les débats étaient houleux. C'était chaud. Des vrais débats. La journée, on débattait. La nuit, on débattait. Et puis, on avait des moments parfois où on se retrouvait tous ensemble et on faisait des partages. On priait ensemble. On partageait ensemble. Et ces moments, un peu ont disparu au milieu des enfants de Dieu. Les moments de partage, les moments où on se retrouve. Quand les enfants de Dieu se retrouvent, regardez bien, 99,9,9,9,9,9,9,9. C'est pour critiquer. Tu as vu le pasteur qui est venu dimanche là. Il se prend même pour qui? Tu as vu l'autre soeur là. La soeur qui? Tu n'as pas vu la soeur qui portait les lunettes? Tu as vu comment elle est entrée là? Tu n'as pas vu l'autre soeur là? Mon ami, ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Et les gens s'étonnent de voir des mauvais rêves. D'être liés, ligotés, attachés. Vous vous étonnez. Pourquoi? Parce que cet esprit qu'on avait à l'époque n'existe plus. Les enfants de Dieu n'ont plus. Nous, quand quelqu'un m'appelait, moi, j'ai un franc parlé qui m'est collé à la peau jusqu'à aujourd'hui. Ou quand tu me dis un truc qui ne va pas, je te dis, ça n'édifie pas. Va chercher un autre client. Je ne suis pas apprenant. Nous, on nous disait ça quand on grandissait. Quand quelqu'un veut venir critiquer, dites-lui, ça n'édifie pas. Où sont passées les grandes journées où les gens passaient leur temps à appeler un frère et une sœur pour parler de la Bible. Priez ensemble. Les amis, on a grandi. Nous aussi, on avait un style qui était notre style de l'époque. Mais après, c'était à nous le choix de rentrer dans ce conformisme ou de rester qui on est. Chaque enfant de Dieu, premièrement, devrait savoir qui il est, d'où il vient et trois, voir où il va. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens. Mais comment ne veux-tu pas te retrouver demain à aller à gauche, à droite, devant, derrière. Tu fais un pas en avant, dix pas en arrière. C'est tout à fait normal que tu te retrouves parmi les collègues que tu es païen quand tu arrives à l'église, tu lèves les mains. Alléluia. Nous sommes tous dans une société où parler grossièrement à une carte verte aujourd'hui, une carte de dix ans. En fait, il a résidence dans tous les pays, dans tous les bureaux, dans toutes les entreprises. Quand vous vous réveillez le matin, vous connaissez tous le P qui est Poutine sans eau. N'est-ce pas ? Tout le monde le dit. Si tu n'as pas compris, tu vas comprendre. Tu as réfléchi tout simplement. Le grand P de tous les jeunes, le grand P. Quand tu vois les grands P de M, tous les jeunes parlent comme ça. Et tu vois les jeunes à l'église qui se réveille. P. Wow. À l'église, tu vois un frère, une soeur, il est jeune, mais ils sont cette exclamation de P. Et après, on se demande pourquoi est-ce qu'on est séduit. Pourquoi est-ce que on tombe dans les tentations. Mais c'est parce que nous sommes ceux qu'on est ici et après, on est ceux qu'ils sont là-bas. Ça aussi, c'est une manière de se jeter en plein dans la séduction. Parce que les gens ne veulent pas qu'on les catégorise. T'es bizarre, t'es pas. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs, moi j'étais hôtelier, j'ai travaillé dans plusieurs hôtels ici dans Paris. Les amis, quand les collègues arrivent, hé, paix, je dis, ah non, 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 paix, là, c'est pas mon nom. Non, c'est pas une manière de t'appeler, c'est une manière de s'exclamer. Je dis, tu ne t'exclames pas comme ça devant moi. Ma directrice à moi, quand je travaillais à l'hôtel des Batignolles dans Paris, elle arrive un jour, hé, paix de merde, Bertrand, je dis, hé, vous ne me parlez déjà pas comme ça, hein, je lui ai dit, madame, soignez votre verbiage, vous ne me parlez pas de cette manière-là. Ben, vous savez, je vous ai pas mal parlé, je lui ai dit, vous m'insultez. Non, je ne vous ai pas insulté, je lui ai dit, c'est une manière de parler, je lui ai dit, si, si, c'est une injure. Moi, je ne vous parle pas comme ça, ne me parlez pas comme ça. Je refuse de parler comme ça. Je refuse, chez moi, j'interdis des gros mots. Je m'en fous si vous le dites à l'extérieur, mais dans ma maison, ça ne rentrera pas. J'interdis des gros mots, je refuse de dire des gros mots, et en l'occurrence, je montre qu'il ne faut pas le dire. Et après, si vous le dites à l'extérieur, vous savez, les enfants, c'est juste des hypocrites. Je ne vais pas, je ne vais pas faire la police. Et après, ben, chez moi, c'est chez moi, et dehors, après, maintenant, c'est dehors. Moi, je te donne une éducation, après, tu as le choix. A l'église également, le pasteur, l'apôtre que vous avez, il vous donne une éducation, et après, c'est vous qui avez le choix. Vous écoutez les paroles de l'homme de Dieu, les paroles de la Bible qui sont enseignées tous les jours, vous êtes protégés, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne combat pas la séduction, mais on se protège contre la séduction. Vous comprenez ça? On ne la combat pas, mais on se protège, nous ne pouvons pas protéger tout le monde. On ne peut pas repousser la séduction du pays. Non, on ne repoussera jamais. il ne faut même pas arriver. Ça ne partira pas. Mais toi, tu peux te protéger et te préserver contre cette séduction-là en restant qui tu es et en sachant d'où tu viens et en comprenant où tu vas. Est-ce qu'il y a compris? Merci beaucoup. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir. J'ai écrit les questions sur les nantes. Vous avez su le chapitre de la séduction à travers les démons ou les esprits méchants. Vous avez défini que le diable est un ange déchu. Donc, il était un ange. Il avait une beauté. Et dans Isaïe 14, il nous dit que le diable te voilà tombé du ciel astre brillant. Donc, il avait une beauté. Et après sa chute et comme conséquence de son orgueil, Dieu lui a ôté cette beauté-là. Mais il ne lui a pas ôté ses capacités et ses forces. qui agit maintenant. Alors, pourquoi il ne lui a pas ôté cette force-là et ses capacités? Ok. Je vais laisser la votre courbe sans. J'ai une autre question. Ok. Et puis, vous pouvez poser comme ça, on répondira à tout le monde comme des tendances. Ok, allez-y. Sur le... Vous avez parlé dans votre livre du magnétisme. On est comme étant une force utilisée par de faux pasteurs pour la guérison des malades. Et on voit ça maintenant dans nos jours, dans de grands stades où ils présentent leur don de guérison. Et on ne sait pas discerner en tant qu'enfant de Dieu, on ne sait pas discerner si ça vient de Dieu ou du diable. Parce qu'on voit des gens qui obtiennent la guérison. Ok. D'accord. J'aimerais répondre en disant ceci que déjà, je crois que de prime abord, on doit savoir que chacun de nous naît avec une dose assez importante de séduction. Il y a une séduction qui est innée en nous mais qui ne peut s'effriter que par rapport à ce que nous utilisons comme nourriture. Parce que si tu nourris ta séduction, elle finira par se manifester. Mais si tu ne la nourris pas ou tu ne lui donnes pas la nourriture convenable à elle, elle finira par s'effriter. Parce que on doit toujours connaître la prééminence de la pensée sur la parole et sur les actes. C'est-à-dire que lorsqu'on ne pense pas trop à quelque chose, on se loigne de la chose en même temps. Lorsque vous pensez tellement à une personne ou à quelque chose, à un péché, vous devenez de plus en plus séduit, attiré par l'esprit en question. Non, moi je pense que fournissez beaucoup d'efforts à vous éloigner des pensées qui ne vous édifient pas. Ouais. Et vous allez voir que la pensée est une parole muette et si vous ne pensez plus à quelque chose de négatif, vous ne sortirez pas cela de votre bouche. Et automatiquement, ça ne va pas pousser une personne à agir en rapport avec la pensée en question. Donc, fournissez un effort de nourrir vos pensées plutôt d'autres choses qui pourront vous aider à parler en rapport avec ce que vous pensez et agir conformément, n'est-ce pas, aux pensées qui ne sont pas visibles mais que vous manifestez à travers vos actes. Vous savez, un homme qui se sépare d'une femme qui lui rafle tout, bon, on a toujours été contre le divorce, contre cela, mais un homme qui rafle tout à sa femme, quand même, quelque part, c'est une dose de méchanceté. Dieu, connaissant tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède, il a laissé au diable tout ce qu'il avait. Ce n'est pas parce que il tenait absolument à ce que l'ennemi arrive dans ce monde pour détruire ses créatures. Non, il a donné à chacun de nous le libre arbitre, le pouvoir de choisir le bien à faire et le mal à éviter. Pourquoi ? Parce que Dieu ne s'impose pas. Dieu se propose. Je ne sais pas si on me comprend jusque-là. Dieu ne s'impose jamais, Dieu se propose. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que tu vives. Si tu choisis la mort, ça c'est à toi de voir. Donc, il ne faudrait pas que demain nous pleurions parce que si Dieu était bon, pourquoi il y a des massacres ? Non, Dieu a créé les hommes bons. C'est eux-mêmes qui ont cherché plusieurs détours, nous dit la Bible. Ça, c'est quand même d'accord. C'est bon jusque-là ? Alors, aujourd'hui, quelque part, Dieu a laissé aussi au diable toute sa force, le pouvoir réconcent parce que j'ai toujours compris que dans la vie, lorsqu'on n'a pas d'adversaire, on ne sait pas magnifier qui on est. Le manque d'adversaire est très dangereux. Si Dieu nous demande de prier pour nos ennemis qui ne sont même pas nos adversaires, qui sont partis au-delà même de l'adversité, ce n'est pas pour qu'ils vivent longtemps, mais pour qu'ils accomplissent exactement ce que Dieu leur a confié comme mission en notre faveur. Vous voyez ? Le diable doit rester là. J'aime bien qu'il soit là pour montrer réellement que Dieu aussi existe. Donc, Dieu n'a qu'à lui rajouter encore de force pour qu'au final, il se rende compte qu'il ne sert pas à grand-chose. Parce que si vraiment il était ce qu'on lui présente, comment on lui présente, je pense qu'il n'allait pas continuer à nous attaquer. Parce qu'il nous attaque, mais au final, il est toujours perdant. Je vais terminer. Un homme comme le diable, apôtre, il a été jaloux de Job. Job, vraiment. Dieu lui pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu ne parle pas de ce que Job possède, mais de ce que Job est ou était. Mais la réponse du diable, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est fidèle à lui-même. Tu peux le mettre dans n'importe quelle sauce, il y aura toujours son goût à lui. Sa senteur à lui, il ne la perd jamais. Il dit à Dieu, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint ? Ce n'est pas ce que tu lui as donné. Parce que dans la séduction, il montre aux gens que pour être quelqu'un, il faut procéder. Il faut avoir. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans mon pays par exemple, il y a des gens qu'on appelle des grands prêtres. Grands prêtres parce qu'il a beaucoup d'habits et qu'on sort... Alors, tu es dans l'obligation de demeurer grand prêtre déchargé tous les jours les habits. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller voler ? Parce que le mal et le bien sont co-substantiels. Ils vivent ensemble. Un papa qui veut du bien de ses enfants, ses enfants qui ne mangent pas, il va voler pour nourrir ses enfants. Le fait de les avoir nourris, il a bien fait. Mais le fait d'avoir volé, il a mal agi. Donc, les biens et les mals existent ensemble. Tout dépend de l'intention qu'il y a derrière les actes que nous posons. Donc, l'ennemi sera toujours là pour quelque part veiller aussi à ce que nous, enfants de Dieu, nous manifestions notre amour, notre fidélité vis-à-vis de notre Dieu. Nous avons choisi notre camp. Nous restons là-bas avec nos souffrances. Nous savons que Dieu finira toujours pour nous aider. Par nous aider parce que la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu est un pédagogue. Ça nous aide, ça nous éduque, ça nous conduit d'un endroit vers un autre. Donc, Dieu n'avait qu'à tout lui laisser et vraiment, nous le bénissons pour avoir agi de la sorte pour qu'aujourd'hui, nous nous rendions compte que franchement, nous avons quelqu'un de tout puissant qui est là, à côté. Nous ne connaissons pas le diable. Nous ne l'avons jamais touché. Nous ne savons pas à quoi ils ressemblent parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont plus témoignages que livres. Quand quelqu'un dit que j'ai vu le diable, j'étais secrétaire général du diable, c'est ça le magnétisme dont vous parlez aussi. Donc, ce sont des subterfiches de l'ennemi. Il utilise pas mal de choses pour attirer les enfants de Dieu à lui, des miracles mensongers. On en connaît aujourd'hui. On n'est pas là pour faire l'aprologie du mal, mais ce qui est sûr, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La fermeté, c'est l'endurance. On demande l'endurance à celui qui est attaqué, qui est combattu. On lui demande de tenir ferme. Donc, si nous voulons sortir de toutes ces choses, ne pas être que séduits par ces esprits, il est important qu'on puisse acquérir la connaissance. C'est pourquoi nous disons toujours que la littérature, la lecture, éduque l'homme. La lecture discipline l'homme. Une église d'hommes et femmes qui lisent sera une église disciplinée. Parce que la lecture est différente de l'écoute. Quand vous êtes libre de voyager, pendant que je parle là, vous êtes là physiquement, même si je suis rentré à la maison, je n'avais pas fermé la porte, peut-être qu'il commence à faire tard, tout ça. Mais quand vous lisez, vous avez sauté un mot, vous êtes obligés de retourner. La lecture vous discipline. Achetez ces livres, lisez-les, réalisez-les, ça vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. L'homme intelligent. J'ai du mal à prendre la parole tellement les choses qui sont dites sont complètes. Mais il y a simplement deux choses que je vais ajouter. Je vais revenir un peu sur la première question parce qu'il y a une chose qui m'a semblé essentielle mais qui m'est venue un peu tardivement. La question, c'était de savoir comment on fait pour se préserver de la séduction. Et vraiment, tout ce qui a été dit est juste. Je veux simplement indiquer cet élément-là qui me paraît essentiel. C'est que l'apôtre l'a dit tout à l'heure, le texte dit veillez et priez. Il ne dit pas veillez et priez. Veillez et priez, ça veut dire qu'il s'adresse à une communauté. L'un des véritables remparts contre la séduction c'est de ne pas se retrouver seul. Toutes les personnes qui ont fini dans la séduction à un moment donné se sont isolées ils ont eu des gens qui sont venus les faire asseoir pour leur dire écoute, ce que tu commences à prêcher ce n'est pas conforme à l'écriture. Et ils les ont rembarrés en disant non, c'est Dieu qui m'a parlé. Et dans cette solitude-là finalement, ils se sont complètement perdus. Et donc, je crois que l'un des secrets que Dieu nous a donné c'est de bien comprendre qu'il s'adresse à une communauté. Je reçois quelque chose dans ma chambre, Dieu ne m'a pas appelé à être seul dans ma chambre. J'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai un pasteur. Je viens lui exposer ce que j'ai reçu et c'est lui qui jauge pour dire ce que tu dis là est conforme aux écritures ou bien non, il faut que tu corriges. Et on doit avoir cette humilité-là d'exposer aux autres ce que nous avons reçu. L'apôtre Paul dit dans le livre des Galates que 14 ans après avoir commencé son ministère, il repart à Jérusalem pour exposer à des gens qu'il considère, qui sont considérés comme des colonnes dans l'église, l'évangile qu'il prêche. Il va montrer à Pierre, il va montrer à Jean, il va dire regardez, voici ce que je prêche, qu'est-ce que vous en pensez ? En d'autres termes, si 14 ans après, Pierre lui avait dit ce que tu prêchais faux, Paul aurait changé son évangile. Et il dit la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est pour ne pas courir en vain. J'ai vraiment une difficulté avec le fait de vouloir faire les choses tout seul dans son coin et c'est pour ça que je me réjouis qu'on soit tous ensemble aujourd'hui pour parler de cet ouvrage. Gloire à Dieu. Tant qu'à faire si vous vous acclamez, Dieu acclamez le bien. La deuxième chose au sujet de la question qui a été posée, c'est pourquoi Dieu garde ces choses-là à l'ennemi ? Je vais aller plus loin, je vais dire pourquoi, en fait, quel est l'avantage que nous pouvons tirer de cette analyse ? C'est que si Dieu n'a pas retiré à Satan tout ce qu'il avait, malgré l'acte de rébellion et de haute trahison qu'il a commis au ciel, comment toi, mon frère, comment toi, ma sœur, tu peux être convaincu que parce que tu as menti hier, Dieu a complètement détruit ton étoile de sorte que toute ta destinée, tu ne pourras jamais plus l'accomplir. Je pose une question, est-ce que ce que toi, tu as fait est plus grave que ce que Satan a fait au ciel ? Qu'on se mette d'accord ? Soit c'est plus grave et donc tu forces Dieu à te retirer ton manteau, à te retirer sa bonté, à te retirer sa faveur, soit ce que tu as fait n'est pas aussi grave que ce que Satan a fait et tu peux croire dans la bonté de ce Dieu qui a accepté de laisser à Satan les choses qu'il lui avait données pour te conserver sa faveur, pour te conserver sa miséricorde, même quand tu as fait mal, avec, puisque je suis pasteur, je suis obligé de le dire parce que sinon ils vont croire que ça veut dire on peut tout faire et rien n'arrivera, mais il attend de toi simplement que tu te repentes et que tu dises Seigneur j'ai fait mal, je reviens à toi. Donc, à cause de cette question je peux dire à tous ceux qui nous écoutent plus besoin de pleurer sur la faute que vous avez commise il y a dix ans. Oh, je me souviens il y a dix ans si seulement j'avais su parce que j'ai posé cette action-là, ma vie ne sera plus jamais la même, je n'aurai plus jamais toutes les chances que Dieu m'a données, toutes les opportunités se sont fermées. Non ! Elles se ferment parce que tu penses qu'elles sont fermées. Mais si Dieu n'a pas fermé les bénédictions ou du moins le potentiel qu'il a remis à Satan, ce n'est pas ton potentiel qu'il va te retirer. La Bible nous dit Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Alléluia ! Et donc, nous devons être convaincus de cela. C'est pour ça que lorsque le diable essaie de venir nous titiller en nous disant quoi ? Tu veux faire la délivrance aujourd'hui ? Mais tu ne te rappelles pas que tu as mal rempli ta déclaration d'impôt hier ? On te disait de remplir avec honnêteté tu as oublié des revenus. Il y a des gens quand ça arrive il dit au démon ou du moins à la personne pour qui il doit faire la délivrance bon frère attends d'abord je vais d'abord me repentir. Donc il va dans la chambre il prie il prend même trois jours de jeûne pour revenir confronter l'esprit méchant. Non ! Celui qui comprend comment ça fonctionne a la possibilité de dire je me suis trompé hier mais le sang de Jésus est toujours efficace. Seigneur je te demande pardon pardonne-moi lave-moi par ton sang repositionne-moi et à l'instant d'après je suis capable de chasser le plus grand des démons qui est sorti du fin fond de la vie parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde Alléluia ! Alors la deuxième le deuxième volet de la question plutôt la troisième question qui avait été posée c'est comment on fait la différence ? On a aujourd'hui on assiste à plein de faux miracles disons qu'il y a plusieurs sortes de faux miracles il y a des faux miracles qui sont réalisés par des acteurs vous savez on dit si le mensonge a pris l'ascenseur et que la vérité a pris l'escalier finalement même si le mensonge est arrivé en premier la vérité finit toujours par sortir donc lorsque c'était le résultat des acteurs qui ont été payés pour jouer les faux malades les faux paralytiques les faux aveugles j'ai envie de dire ça finira par se savoir maintenant là où ça devient plus difficile et plus délicat c'est lorsqu'il s'agit de faux miracles qui sont causés par des manipulations d'esprits démoniaques et donc là les chrétiens se sentent comme démunis par rapport à ça et se disent comment on fait pour faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu la vérité c'est que c'est une question c'est un problème qui ne devrait même pas se poser aux chrétiens qui sont fidèles dans leur assemblée pourquoi ? parce que Dieu donne à un berger la sagesse pour conduire son peuple dans le verre pâturage c'est lui la Bible dit que c'est David qui allait au devant de l'ours au devant du lion pour le déchirer lorsqu'il venait pour manger les brebis le problème qu'on a avec les églises locales aujourd'hui c'est que les chrétiens se baladent d'événement en événement sans même que leur pasteur ne soit au courant des endroits dans lesquels ils vont et ce faisant ils vont s'exposer à des gens qui ne sont pas passés par l'œil vigilant de leur berger donc j'ai envie de dire la question ne se pose même pas pour un membre d'une église locale qui est fidèle qui est liée à son pasteur de savoir est-ce que tel miracle est un vrai miracle est-ce que tel miracle est un faux miracle je suis convaincu que pour ceux qui sont membres de CEP la résurrection vous ne serez pas exposés dans cette église à un faux miracle vous ne serez pas exposés à un faux pasteur vous ne serez pas exposés à quelqu'un qui utilise des esprits de démons pour faire quoi que ce soit parce que Dieu a établi sur vous un berger qui veille en tant que sentinelle et qui sait dire stop toi tu ne rentres pas ici parce que je t'ai discerné donc je crois qu'il doit y avoir un retour aux fondamentaux l'homme de Dieu donnait tout à l'heure son témoignage dans sa jeunesse en tant que chrétien moi c'est des questions que je n'ai jamais eu à me poser quand j'étais membre d'une église locale pourquoi ? parce que j'avais un pasteur et que ce pasteur est celui qui me conduisait qui m'enseignait qui m'instruisait lorsque Samuel entend une voix il va voir Elie pour dire est-ce que tu m'as appelé et c'est Elie qui va lui dire comment interpréter la voix donc je veux simplement rétablir les choses dans leur contexte pour dire chrétien ne nous rendons pas la vie plus compliquée qu'elle ne l'est je sais la vie chrétienne n'est pas facile mais essayons de faire ce que Dieu nous a donné d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour qu'elle soit tout de même simplifiée en faisant confiance à nos leaders en faisant confiance à nos bergers et en ne devenant pas ce qu'on appelle des chrétiens papillons qui vont parce que là-bas tu as entendu il y a les prophéties là-bas on va te visionner là-bas on lit des SMS à distance là-bas on dit dans quel village tu es né quel est ta date de naissance c'est pas ça qui sauve alléluia ce n'est pas ça dont nous avons besoin aujourd'hui on a besoin d'être enraciné dans la parole de Dieu parce que toutes choses passeront seule la parole de Dieu ne passera pas voilà gloire à Dieu on aimerait bien continuer avec tes questions mais à cause du temps on doit s'arrêter là je pense que l'essentiel a été dit du moins ce qui devait être dit a été dit et du reste vous avez les livres où beaucoup de choses sont détaillées Amen alors je conseille à chacun de pouvoir en procurer sans procurer du livre et juste avant de céder le micro au coordinateur du programme je voudrais que nous puissions incliner nos têtes et nous allons laisser laisser à la porte Timothée prier prier Alléluia Merci Seigneur c'est poussé par le Saint Esprit que les hommes ont parlé de toi c'est poussé par le Saint Esprit que ton serviteur Douglas a écrit ce beau livre ce thème si édifiant sur la séduction spirituelle c'est poussé par le Saint Esprit que cette réunion a été organisée c'est poussé par le Saint Esprit que ces hommes et ces femmes sont venus en ces lieux merci pour les questions qui ont été posées merci pour les réponses qui ont été données merci pour les éclaircissements que nous avons reçus merci Seigneur pour la porte qui s'est ouverte devant nous qui va nous permettre d'approfondir ce thème d'y réfléchir comme il se doit béni ton serviteur qui a blanchi les nuits qui a sacrifié des emplois du temps Seigneur pour se consacrer à cet ouvrage à ses écrits merci Seigneur pour toutes ces pensées que tu lui as communiquées qui ne sont pas restées dans son cœur dans son esprit mais il les a transposées sur des pages merci pour la maison d'édition merci pour ceux qui ont financé pour que ce livre soit édité nous prions Seigneur nous savons que ce livre n'est pas la Bible mais c'est une partie de la Bible quand même nous le croyons Seigneur ce thème sur la séduction spirituelle est parlée dans la Bible et lui il a eu le temps de le décortiquer de l'expliquer plus exactement merci Seigneur pour cet esprit de doctorat oui nous tous nous expliquons les versets bibliques mais il y en a de ceux qui les expliquent plus exactement et c'est le cas de notre frère merci pour ce don merci pour ce talent que tu lui as donné pour cette grâce particulière qu'il a ce n'est pas le premier ni le dernier il en a déjà édité d'autres et là Seigneur dans le futur il y a d'autres qui arrivent tant qu'il est encore en vie inspire-le encore davantage nous prions Seigneur afin que ce livre soit lu Seigneur dans le monde entier par la puissance du Saint-Esprit je sais qu'il y a des livres qui se sont retrouvés dans nos maisons que nous n'avons jamais lus mais je prie de tout mon coeur afin qu'une grâce exceptionnelle se pose sur ce livre qui devra être lu par les hommes de Dieu par les disciples qui sont dans le monde entier toutefois là où il va se retrouver que ce livre ne soit pas jeté dans la poubelle que ce livre ne soit pas brûlé ne soit pas déchiré mais qu'il soit un outil précieux pour former les disciples pour l'instruction et pour la formation des enfants de Dieu merci Seigneur parce que tu le fais par la puissance du Saint-Esprit s'il est question d'en faire un séminaire une conférence sur ce thème Seigneur inspire Seigneur inspire inspire nous croyons qu'au travail de notre frère nombreux sont ceux qui ont eu des idées ce soir qui peuvent aller développer un thème qui le trouve simple mais en le développant ils vont l'étayer ils vont l'approfondir il sera très édifiant merci Seigneur merci Seigneur que ton esprit nous guide que ton esprit nous inspire c'est le temps de connaître la parole de Dieu dans son entièreté bénis ton serviteur fortifie le pas ta grâce là il revient de loin il est là ce soir nous prions Seigneur afin que les hommes de Dieu comprennent que nous vivons les temps les derniers et que les peu de messages que tu nous as donnés nous pouvons les éditer Seigneur comme nous a exalté l'apôtre merci Seigneur pour les moyens que tu donnes tantôt on a les pensées on a les idées mais les moyens financiers font défaut nous prions pour que tu les donnes par la puissance du Saint-Esprit merci Seigneur j'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ Amen Gloire à Dieu et merci encore à tous nos orateurs est-ce qu'on peut nous pouvoir acclamer très fort le Seigneur Gloire à Dieu sans plus tarder le temps est beaucoup avancé nous allons juste faire trois choses rapidement nous allons offrir à Dieu nous avons dit que c'était un culte spécial dédicace mais c'est un culte Amen donc ça veut dire que nous nous offrons nous-mêmes déjà au Seigneur mais également ce que le Seigneur peut déposer dans nos mains nous pouvons également lui offrir pour lui rendre grâce Amen donc les paniers les offrandes sont juste là à côté nous voulons donner à Dieu si vous avez ramené les offrandes et puis deuxième chose que nous allons faire nous allons certainement inviter l'auteur l'apôtre Douglas qui certainement se mettra sur la chaise qui est là et toutes les personnes qui sont là je pense que tout le monde donc d'après ce qui a été dit donc nous avons envie pour ceux qui ne l'ont pas encore fait donc de se procurer de ces bouquins et d'apprendre ce que le Seigneur a mis dedans donc il se mettra là si vous achetez bien sûr que le Seigneur